Pierre Laoud a choisi le point de vue des nuages pour exprimer son amour de l'architecture et des paysages du Québec. L'historien et photographe aérien de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans a présenté le fruit des 40 ans de son travail lors d'une conférence à l'Université Laval. Aujourd'hui, je montre à la Société québécoise d'ethnologie et à l'Institut du patrimoine ce que j'ai fait pendant 40 ans à titre privé, c'est-à-dire voler au-dessus du Québec pour découvrir les paysages, découvrir l'architecture, découvrir le patrimoine, puis même, ou s'interroger même sur l'érosion du territoire, parce qu'on voit bien que de plus en plus, à cause des réchauffements climatiques, le territoire s'érode et sur 40 ans d'activité, on peut voir l'évolution de cette érosion-là. Est-ce que vous avez été vraiment dans des coins très reculés, beaucoup de kilomètres pour aller visiter tous les raccoins du Québec? J'ai fait le nord du nord, les Tornigat, Coudjouac, j'ai fait Blanc-Sablons du côté est jusqu'à la pointe de Blanc-Sablons, ensuite le côté sud, j'ai fait tout le Québec. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit à un moment donné, bon, j'embarque dans un avion, puis je vais prendre des photos aériennes? C'est une espèce de passion que j'ai développée au cours des années, et il y a une sensation extraordinaire lorsque l'avion décolle du sol, puis qu'on s'éloigne un petit peu de l'attraction terrestre, puis qu'on découvre les paysages, c'est unique, c'est exceptionnel et ça vaut le coup. C'est vraiment, ça me passionne à chaque fois. J'ai toujours la même sensation d'étonnement, d'émerveillement, et ça ne dérougit pas. Ça, c'est le beau côté, mais il y a aussi peut-être des fois des pépins, des anecdotes qui sont arrivées, pouvez-vous nous en donner quelques-uns? Oui, j'ai une fois un avion, mon hydravion a déjà coulé dans le nord du Québec, et ça, c'était moins drôle, puisqu'il a fallu le ramasser, puis prendre un autre avion pour revenir. Mais le Québec est un pays qui est très difficile au niveau de la température. On n'est pas comme en Provence, il ne fait pas beau tout le temps ici. Et pour faire de la photographie aérienne, ça prend des conditions exceptionnelles. Il ne faut pas de vent, il ne faut pas de pluie, évidemment, il ne faut pas de nuages, il ne faut pas voir l'atmosphérique, ce qu'on appelle du haïs, il ne faut pas qu'il y ait de smog. Alors, j'ai à peu près une vingtaine de jours dans l'année de belles journées impeccables pour faire de l'avion, c'est tout. Seulement, les autres, c'est difficile. C'est très difficile, très difficile. Et de plus en plus, avec le réchauffement climatique, il y a des modifications au niveau de la température. Prenez l'automne qu'on a eu l'année passée. C'est un automne pourri. On a eu vraiment du vent, de la pluie. J'ai eu, je pense, une journée où j'ai pu voler l'automne passée. C'est incroyable. Alors, malgré tous ces inconvénients-là, vous avez, d'après vous, pris combien de photos dans 40 ans? Ah, j'ai au-dessus d'un million de photos. C'est énorme. J'ai presque 250 000 diapositives, 650 000 images numériques que je suis en train de donner aux Bibliothèques et Archives nationales du Québec. Parce que je considère que c'est un fonds unique. C'est un fonds incroyable. C'est tout le Québec, toute l'évolution du Québec depuis les 40 dernières années qu'on a eu en avion. Et je pense que c'est seulement les archives qui peuvent avoir ce fonds-là. Et je le donne. À votre niveau, est-ce que vous êtes le seul à avoir accompli ça? Oui, au Québec, c'est un don incomparable. C'est unique. Il n'y a personne qui a eu cette espèce de folie ou de ténacité que j'ai eue à vouloir avoir ce portrait du Québec-là. Et j'en suis très fier. De toutes les photos diapositives que vous avez prises, il y en a sûrement quelques-unes, vous dites, vous les regardez, puis vous dites, celle-là, j'en suis très fier. Il y en a quelques-unes de Québec, entre autres, ou encore de Champs, à l'île d'Orléans. Je peux vous dire que quand je les regarde, je suis toujours ému. Alors, il y a des photos aussi qui sont assez curieuses. Une île en forme de cœur, un lac en forme de cœur. On dit, comment ça que la nature a composé ça? Et ça, ça me surprend toujours, ça m'étonne toujours et ça m'impressionne. Parmi les photos que vous avez captées, est-ce qu'il y a des distinctions que vous avez reçues? Oui, j'ai eu, en fait, pas mal de prix. Le prix Robert Klicht, le prix de l'Association des propriétaires de maisons anciennes, le prix, écoutez, mon meilleur, c'est le prix de l'île d'Orléans, comme toujours. Oui, effectivement, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de prix. Mais, c'est, dans le fond, c'est presque un accident de part du cours parce que je fais ce que j'aime. Et j'aime tellement ça que ma récompense première, c'est de voler et de faire plaisir aux gens. Je prête ou je donne beaucoup de mes photos à des étudiants en journalisme, en aménagement, en urbanisme. Et je me dis que c'est une façon aussi de faire évoluer la dimension photographie aérienne et aussi de sensibiliser les jeunes à ce patrimoine qui est exceptionnel. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vous passionnent que la photo aérienne? Oui, évidemment, le patrimoine m'interpelle toujours. Tout ce qui est patrimoine vient me chercher. Tout ce qui est île d'Orléans, évidemment, vient me chercher. Mais, voyez-vous, comme en fin de semaine, c'est la course en canot. Je vais être là comme un seul homme, mais là, sur la glace, en train de photographier ces canoteurs parce que, pour moi, c'est un sport exceptionnel. C'est un sport unique et qui appartient au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède pour pouvoir admirer votre travail? On peut aller sur mon site Internet www.pierrelaoud.com et vous allez avoir une espèce de florilège de ce que je fais depuis les 40 dernières années. Ce qui est intéressant aussi, c'est que très souvent, j'ai pris aussi l'oeuvre d'un autre photographe et j'ai fait des comparaisons. J'ai fait ça avec la compagnie de l'ESSEPS en Gaspésie. Je l'ai fait avec M. Edwards à Québec. Et là, j'essaie de le faire avec des photos anciennes de l'île d'Orléans que je reprendrais aussi du même angle pour qu'on puisse voir l'évolution qu'a connue le territoire au cours de ces années-là. Après 40 ans, est-ce que vous avez encore le feu sacré? Est-ce que vous désirez continuer? Ah oui, écoutez, je me prépare encore justement avec l'émission des Rationnes et des ailes à retourner en avion, à survoler Québec, à survoler les environs de Québec. Bref, ça me passionne toujours autant. Parlez d'émissions de télé, est-ce que vous collaborez justement avec des médias pour que ces médias-là puissent bénéficier de votre expertise? Oui, je collabore beaucoup avec la revue Continuité, Capot Diamant, Rabasca, l'émission La hausse sur la colline avec Antoine Robitaille. Bref, Catherine Lachaussée lorsqu'elle était à Québec aussi. J'ai toujours été très généreux dans ma façon d'être ou de donner mon expertise. Ça me fait plaisir toujours. On dit que la différence est dans les détails, comme la rencontre d'un opticien ou d'un optométriste de votre quartier qui a à cœur l'économie locale, ou encore une prise en charge attentive et personnalisée. La coopérative Regards Action vous propose une gamme de produits si variés que vous y trouverez exactement ce qu'il vous faut. Découvrez près de 170 lunetteries indépendantes rassemblées pour vous offrir un service de qualité et des plus avantageux. Regards Action? Voyez la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501